Musique Bonjour Merci de votre invitation à nous faire partager votre petit coin de maison. Ça fait combien d'années que vous êtes? 65 ans, depuis 1948 que nous sommes ouverts. Et pour vous, c'était quoi aujourd'hui comme magasin? Au début, c'était un magasin de produits pharmaceutiques brevetés. Brevetés? Brevetés. Dans quelle année? On n'avait pas le droit de vendre en 1948, les produits pharmaceutiques brevetés. Oui. La maison date de? 1907. 1907? Oui. Fait que vous avez toujours occupé ces deux petits locaux-là? Au début, c'était juste en avant ici, parce qu'il y avait les bureaux de la municipalité l'autre côté. Puis après ça, on a continué. On a grandi. Je reviens sur votre breveté. Oui. Vous dites que c'était une pharmacie? Oui. C'est parce qu'on n'avait pas le droit de vendre les produits avec prescription. Fait qu'il fallait que ce soit marqué « Produits pharmaceutiques brevetés ». Brevetés dessus. Ah bon, c'est pas ça. Oui. Parce qu'avant ça, le magasin existait. Non. Avant ça, papa était cellier. Ah oui, mais c'était un autre type de magasin. Un autre magasin, oui. Parce qu'en premier, il était ici dans l'adventure. Oui. Pour la cellerie. Oui, c'est ça. Et si ma mémoire est bonne, à un moment donné, il s'est en allé de l'autre côté? Non, pas avec sa cellerie. Pas avec sa cellerie. Quand il a fermé ici, pour le magasin, il a fermé. Il a fermé au complet. Oui. Parce que c'était un bon cellier. Oui, oui. Son père était cellier. Ah, il était cellier de père en fils? Oui. Grand-papa, le soeur, était cellier, puis il a commencé dans la maison à côté ici. Ensuite, il a déménagé sa boutique ici. Ensuite, c'est papa, quand il s'est marié, qui a pris ça. Fait qu'après ça, en 48, vous avez décidé… Papa, il a décidé de faire autre chose. Parce que les garçons, il fallait qu'ils aillent aux études. Fait qu'il avait décidé de faire une pharmacie. Oui. Moi, je me souviens effectivement du terme pharmacie. Oui. C'est toujours resté. C'est toujours resté. Les gens disent la pharmacie du village. La pharmacie. Bien, avant les années 70, au Québec, il y avait très peu de pharmacie. Oui, c'est ça. Vous aviez à te faire de la pharmacie du Sceau, qui était très connue, mais à Yves-Bretagne, il n'y en avait pas. Pharmacie Roberge. Roberge aussi. Oui, oui. Mais dans les petits villages, c'était… Non, il n'y en avait pas. C'était une occasion. Et il y avait un peu de tout ici. Oui, oui. Après ça, on a rentré les produits de beauté, Max Factor, Yardley… Vous aviez, dans un premier temps ici, c'était des produits un peu plus variés. Cadeaux ou si les cadeaux étaient de l'autre côté? Il y en avait un peu. Mais c'était surtout ça, les produits pharmaceutiques. Après ça, les produits de beauté. Après ça, le parfum, ces choses-là. Ensuite, on a rentré les bijoux mode. Bijoux mode, ça. Il y avait les filles de la manufacture. Ça fait que ça prenait la manufacture Kaysa, là. Ça fait que les jeunes filles venaient ici. Ils venaient acheter quoi, ça? Ah, des produits de beauté, puis les bijoux mode, puis… C'était pour… Oui. … se parer pour le dimanche. C'est ça. Ensuite, on a rentré les articles religieux pour les premières communions, confirmation, mariage. Ah, ça, je me souviens. Oui, ça, là, c'était de l'autre côté. Vous aviez des crèches pendant le temps de Noël. Oh, qu'on avait des petites crèches. En crèche. Qu'on ouvrait… Oui. … des petites portes, etc. Ça, je me souviens de ça. Oui, on avait des belles crèches en bois aussi. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ça fait que vous êtes spécialisé un petit peu. Ça dépendait des fêtes et des temps de l'année. C'est ça. Oui, oui, oui. Puis ensuite, bien, les produits pharmaceutiques, bien, il a fallu oublier ça parce que quand la pharmacie est arrivée, bien, on n'avait plus le droit de vendre n'importe quoi. Ça fait que là, vous êtes dirigé… Vers le cadeau. Mais c'est en quelle année, à peu près, la transition? Ah, mon Dieu. Dans les années 60 et 60, là, autour de ça? Oui, à peu près, oui. À peu près, oui, oui. Parce que c'est ça, quand les pharmacies se sont mis à multiplier… Oui, oui, bien, c'est ça, là. Nous autres, on va dépendre d'autres choses. Et il y avait vraiment un gros registre de ventes pour faire vivre une famille au complet. Ah oui, on avait… la clochette de la porte sonnait souvent. L'avez-vous gardée, votre clochette? Ah oui, elle a. Elle est encore là? Oui, oui, oui. Elle va sonner. Ah oui. Mais vos grosses journées pour le commerce, à cette époque-là, c'était plus le dimanche? Le dimanche, après la messe, ça se remplissait ici. On ne connaît plus ça. On n'a pas de lien dimanche. Parce que vous étiez sur la grande rue, là, c'est la rue des commerces ici. C'est ça, en face d'Église, puis magasin général à côté, magasin général… L'épicerie à côté. L'épicerie, ensuite le restaurant, il y a eu… Vous aviez le notaire, le notaire roi qui n'était pas loin. Oui. C'était vraiment un centre. Ah oui, c'était le centre. Est-ce que votre père, dans le temps qu'il avait sa céleri, il y avait des… une petite étable à l'arrière? Oui, il y avait une étable à l'arrière, les gens d'Ételet, l'Ételet là. Papa rompait les dents des chevaux, les soignait. Puis, est-ce qu'il y a encore du matériel qui va avec ça? Non, ça ne doit pas. Bien, de l'autre côté, là, j'avais des produits, là. J'ai gardé quelques boîtes, là. En souvenir de votre père et de son travail, hein? Oui, c'est ça. C'est bien, ça. C'est une bonne conservatrice. Ah, mais au sous-sol, j'ai encore des choses pour de la céleri, là. Ah oui? Oui, oui. Des outils, ses outils à lui? Oui, ses outils, les balances. Des choses de même, oui. Mon Dieu. Oui. Mais pour le magasin, les plus beaux souvenirs que vous avez? Les plus beaux souvenirs? Bien, c'est quand il y avait beaucoup de monde, ça circulait beaucoup, là. Mais à part le dimanche, il devait y avoir du monde le jeu du soir. Toujours. Non, tous les jours. Tous les jours. Ah oui. C'était régulier. Ah oui, on avait de la misère à dîner le midi, à souper le soir. Ah oui, ça voyageait. Oui. C'était tout un truc, finalement, de servir ici. Bien oui, parce qu'on avait de tout, hein? Les gens arrivaient ici. Moi, je me souviens qu'on venait chercher le journal. Oui, ça, oui. Les journaux, les revues. On a été les premiers à avoir les journaux dans la place. Les premiers, puis les revues aussi, puis... Puis là, vous avez abandonné ça, ça ne doit pas faire longtemps. Non, ça ne fait pas longtemps. Oui. En janvier. En janvier, mon Dieu. Oui, oui, oui. Après 65 ans d'ouverture. C'est ça, oui, oui. C'est tout un... ça vous fait... Ça me fait... ça me fait mal. On avait le chocolat aussi dans le bas du comptoir-là. C'était tout non au chocolat, là, du bon chocolat. Puis vous me disiez, vos comptoirs, vous vous souveniez qui les avait fabriqués? Oui, c'est M. Dillon Grenier. Il les a... il a porté son matériel, puis il les a assemblés ici, dans la... avant qu'on ouvre le magasin, oui. Ça a toujours été les mêmes? Toujours. Toujours, toujours? Oui. Mais vous aviez décidé de faire plus des vitres. Il était déjà là, la région? Tout, tout... c'est exactement comme il était au début, oui. Donc, ils ont rentré dans les années 48? Oui, 48, oui, oui. En octobre 48, oui. Fait qu'il y avait déjà pensé à faire montrer les objets, puis... Oui, oui. Je me souviens, il me semble, que le dessus m'a été fermé. Ça se peut-tu? Non? Non. Ça a toujours été ouvert comme ça? Toujours comme ça, oui. Ça dépend de ce qu'il y avait sur le comptoir, parce que des fois, il y avait beaucoup de choses. Oui, mais moi, je me souviens que c'était très encombré. Oui, oui. Il y avait des bijoux, hein? Des grands cartons avec plein de bijoux, puis il y avait plein de... Oui, des produits aussi, des displays de produits de beauté, puis... Ah oui. Mais avez-vous encore la machine à coke? Non, celle-là, elle est vendue, je pense, oui. Ça, c'est un souvenir de relâche, ça. Oui, les jeunes nous envolaient du coke. Ah oui? Ils sortaient des espèces de scènes de la mine, je sais pas trop c'était quoi, là. Puis ils sortaient du coke. Ah oui? Moi, je me souviens... Il y en a qui débouchaient, puis ils mettaient une paille, puis ils buvaient le coke dans la machine. Il y avait toutes sortes de trucs. Ça prend plus que des trucs, là, parce que... C'est drôle, oui. Mais ça, c'était vraiment... C'est drôle, oui. D'une façon, parce que moi, je me souviens, là, quand votre père arrivait pour la remplir, on l'a recueur de la faire. Oui, oui. Parce que c'était tout... C'était une espèce de grand barillet. Oui, il tournait la roulette, oui. Il mettait ses bouteilles. Ah oui. Mon Dieu. Ça a duré longtemps, ça, le coke. En tout cas, moi, toute ma jeunesse, je l'ai vue là. Oui. C'était... C'est une particularité du point, parce que... Il n'y en avait pas à côté. Il y avait... Non, il n'y en avait pas, non. Pourtant, c'était un regard de général. Le coke était ici. Oui, le coke était ici. Oui. Avez-vous gardé des enseignes? C'est tout parti, ça. Ah! Oui. Mais vous les aviez... Oui. Les antiquaires, quand mes parents sont décédés, il était étonnant un peu, là. Ils voulaient tout avoir, oui. Oui. Mais vous avez sauvé la salerie. Bien, sauvé, non. Bonne partie. Bien, c'est juste des petites affaires que j'ai, oui. Est-ce que votre père avait une enseigne de Céline? Euh... Non. Grand-papa, la soeur, en avait une, puis on vient de la trouver. On a fait du ménage au sol, parce qu'on a changé notre système de chauffage, puis on a trouvé l'enseigne de grand-papa. Mais elle sert deux tablettes. En voyant par en dessous, on a trouvé l'enseigne. Ça, je vais la ressortir. Oui, parce que ça, c'est des belles pièces à exposer. Oui. C'est donc assez rare. Les enseignes comme ça, là... Oui, mais c'est comme une grande planche, là. C'était souvent dans une grande planche, faite à la main, puis souvent repeinte un petit peu... C'est ça, oui. ...pour la décoration. Oui. Parce que les celliers, au Québec, dans chaque village, c'était comme un forgeron. Il y avait un forgeron, il y avait un cellier. Ici, il y avait deux forgerons, puis un cellier, oui. Ils devaient même travailler le dimanche, parce qu'après la messe, les gens devaient venir faire reparer bien des choses. Oui, oui. Il y avait un gros moulin, là, à côté de le cuir, il était juste à côté de la vitrine, là. C'est votre moulin? Le moulin, il est vendu, lui, oui. C'est des pièces assez rares, ça, ça. Oui. Si vous aviez tout conservé, vous auriez presque un musée... Elle a un beau musée! Oh boy! Parce que votre cuisine, dans son état naturel, c'est vraiment impeccable. Oui, oui. Il y avait des vies en fonte, ça fait que la maison est restée presque intéressée. Tout, tout, oui. Tout pareil, oui. On n'a rien touché, oui. Puis vous vous souvenez un peu de l'histoire de peu près de... de toutes les réparations, rénovations de la maison? Bien, il n'y en a pas eu vraiment, là. Bien, c'est ça qui était intéressant. Les changements de fournaises, c'est tout. C'est ça qui était intéressant, parce que le bâti était solide. Oui, oui, c'est vrai. C'est votre grand-père qui a construit? Grand-père Lessard, oui. Achille. Achille. Donc, il est l'année 1908 ou 1907? Oui, 1907, oui. Il avait décidé, lui, de venir directement en fable. Il avait choisi son endroit. Il était déjà cellier, donc c'est lui le premier cellier qui s'est resté ici? Oui, oui, oui. Le premier cellier, oui. Puis votre père a pris la relève? Oui, mais il travaillait avec grand-père. Puis ensuite, c'est lui, quand grand-père est décédé, c'est lui. Il avait appris de lui. Oui, oui, oui. Et tout à l'heure, vous me disiez qu'à côté, c'était le bureau de la municipalité. Oui, il y a eu, au début, ça a été un bureau de poste. Ensuite, des bureaux, différents bureaux, la municipalité de la paroisse. Attendez un peu, vous avez eu un bureau de poste ici? Oui, il y a eu un bureau de poste, ça, je n'ai pas eu connaissance, là. C'était dans les débuts, là. Ah, c'est terrible. J'avais tous les petits casiers, là. Vous avez ça dans le garage, mais il est venu un antiquaire encore, puis il est parti avec. Donc, l'autre côté, ça avait beaucoup plus de bureau de poste au début. Au début, oui. Dans quelles années, juste pour nous situer? Aucune idée, aucune idée. Je ne me suis jamais informée. Le bureau de poste ici est ouvert officiellement dans les années 60. Avant ça? Ah, le nouveau. Le nouveau. Ah, OK, parce que l'autre bureau de poste, c'était deux troisièmes voisins ici. Troisièmes voisins. Oui. Je pense qu'elle avait pris ça juste après la guerre. Ah. 47. Ou quelque chose de genre. Aucune idée de la date, là. Fait qu'il pouvait bien y avoir du monde ici. Oui, oui, bien c'est ça. Tout le monde passait prendre sa malle après... Il y a une porte, l'autre côté, là. Ça rentrait de l'autre côté. Ah, je me souviens des deux portes, moi. Oui. Parce que quand on était jeunes, il y avait ici, on en venait chauffer les journaux, puis de l'autre côté, il y avait des cartes de feuilles et tout. Oui, oui, c'est toujours la même chose, sauf que j'ai condamné... Bien, pas condamné, j'ai barré la porte. Parce qu'il y en a qui aimaient jouer des tours. Quel tour? Ah oui, les jeunes, là, tu sais. Il y en a un qui rentrait ici, puis l'autre rentrait, puis... Ah, OK. Ils nous faisaient courir. Mais votre mère, elle, a obtenu le magasin? Avec papa, oui. Tous les deux. Maman était dans les produits de beauté, puis les... Puis aussi, maman faisait des fleurs. Elle faisait des... comme des bouquettes... pas des bouquettes mariées, tu sais, le livre d'heures, là, un beau livre de messe avec des fleurs. C'est des fleurs artificielles, là, en peau d'œuf, qu'on disait. En peau d'œuf? En peau d'œuf, oui. Des fleurs en peau d'œuf, oui. Puis elle décorait, puis c'était pour décorer les livres de messe que vous avez fait là? Bien, pour les mariées, là. Elle faisait quelques bouquets de mariées. Ensuite, elle faisait aussi pour les... sur les tombes. Elle mettait une carte de sympathie, puis elle mettait une fleur dedans, puis... Puis elle faisait des décorations aussi. Puis ceux qui n'avaient pas d'argent, bien, ils nous demandaient d'aller photographier, puis on y allait, on faisait des photos pour les mariages, puis... On faisait n'importe quoi. Attends un petit peu, là, vous en dites beaucoup en même temps, là. Bien, c'est ça. Moi, je me souviens que votre mère était... Organiste, oui. Pendant 40 ans, puis moi, j'ai été pendant 20 ans. C'est vous qui avez pris la relève? Oui, oui. Parce que si ma mémoire est bonne, je crois que c'est votre mère qui était organiste, qui allait au mariage de ma mère. Ah oui, sûrement. En 47. Ah oui, oui, oui. Oui, à un moment, oui. Je me souviens qu'elle m'avait déjà dit ça. Moi, j'étais jusqu'en 86. Quand ma mère est décédée, j'ai pris le magasin. C'était à l'époque comme un travail, l'organisme? C'était un gros travail, être organiste. On jouait trois messes par dimanche, puis les veilles, puis le dimanche soir, puis les pratiques... Les messes, il y avait de l'orgue. De l'orgue, oui. Ça, je me souviens moins. Oui, oui. Sauf la messe, le matin à 6 heures, papa chantait la messe avec l'autre Émilien Lessard. Il était deux Émilien Lessard. Émilien Lessard de la caisse. De la caisse. De la caisse populaire. Oui. Il était deux... Deux Émiliennes chantait la messe à 6 heures. À 6 heures. Oui. Tous les matins. Mon Dieu. Oui. Donc, votre père aussi était comme chante-attitré? C'est ça, oui. Directeur de chorale et tout, oui. Fait que la vie sociale, d'une certaine façon, était vraiment... faisait partie des tâches de famille. Bien oui. Bien oui. Est-ce qu'organisme, comme vous dites, à toutes les messes, les mariages... Les mariages, il y en avait 4, 5 par samedi. C'était de l'ouvrage, ça. Puis qui tenait le magasin à ce temps-là? Le papa. Le papa et moi. Bien, j'avais 11 ans, moi, quand on a ouvert. Ça fait que j'ai toujours travaillé au magasin. Ah! Oui, oui. J'ai toujours travaillé ici. Mon Dieu, c'est... Bien, à 11 ans, nous autres, on était raisonnable à 11 ans. On n'était pas des enfants. Pourquoi vous nous dites ça, là? Vous trouvez que les jeunes, ça... Bien, aujourd'hui, les jeunes, c'est ça, là. Nous autres... Vous aviez une tâche. Ah, beaucoup, oui. Plusieurs tâches. Plusieurs tâches. Oui. Ah oui, bien, une grande maison comme ça. Vous aviez une famille assez nombreuse? On était 7 enfants, oui. C'est la famille classique. La maison, c'est 20 pièces. Une 20 pièces? Oui. Wow! Il y a de la place. Oui, pour la période, c'est assez... Oui. Parce qu'il y avait des familles de 20 enfants, puisqu'il y avait 6 pièces. Moi aussi, oui. Une 20 pièces... Oui, c'est quelque chose. Mais c'est un univers de vie active. Toujours, oui. Ah oui. Ça a commencé à changer dans quelle année? Et... Pour dire baisser le... Oui. Le commerce. Oh, mon Dieu. Quand j'ai pris vraiment... Quand ma mère décédait en 86, c'était encore assez bon. Mais quand, comme Walmart a ouvert à Tedford, ces affaires-là... Les grands centres, les grandes... Oui, oui. J'avais les livres ADP, la compagnie ADP. Ça faisait 50 ans que j'avais ça. Quand il m'a l'onté, ça fait 4-5 ans de ça, là. Pour apporter... Expliquez-nous. Dans les grandes surfaces, là. Oui. Expliquez-nous, c'est quoi les livres? Bien, les... Les... Les best-sellers, tout ça, là. ADP... J'avais les... J'avais tout. Les romans, les livres de sciences. J'avais tout. Les dictionnaires. Vous aviez une bibliothèque aussi, ici, une librairie. J'avais une librairie. Oui, oui. Oui. Une papeterie librairie. Et vous l'onté dans... Dans quelles années? Ça fait 5-6 ans, certain. Oui. Ça fait que c'est là que ça a commencé. Ah bien, là, ça a baissé, hein. Les gens étaient tellement déçus, là. On a perdu ça, ici. Bien, c'est un peu le... C'est un peu le lot, un peu, de tout le... Aujourd'hui. Je dirais la rue principale du Montagne. Oui, oui. Ah, puis ça a commencé à baisser, aussi, quand M. Lambert a déménagé. Ça, moi, ça m'amenait beaucoup de clients des environs, là. Parce que les meubles de Fernand Lambert, c'était très connu. Bien, c'est ça. Ça venait de loin pour venir ici. Oui, puis en même temps, bien, il rentrait ici. Venez voir. Parce que les Lambert sont partis. Les années 80, je crois, 75, autour de ça. Oui, après que j'ai pris ça, oui. Le magasin général qui était juste à côté devait vous amener aussi beaucoup de monde. Oui, dans ce temps-là, là, autrefois, là, quand José Feynman était là, là, oui. José Feynman, lui, aussi, a formé les années 60, je crois, 70, 60, 60, 70. Après que j'ai été enlevée. Oui, dans 70. Ça fait que c'est ça, dans le fond, c'est toute la réorganisation, parce que vous aviez commencé, il avait commencé à tout faire, d'avoir des grandes surfaces aussi. C'est ça, c'est ça. Ça fait que les gens allaient magasiner en ville, puis... Puis les gens avaient peur aussi qu'on vende trop cher, là. La mentalité des petites paroisses. Ils ont peur qu'on vende trop cher, puis... Ça fait que les... Là, ils allaient en ville, puis... Mais ils revenaient ici, ils disaient, « Oh, t'avais ça, toi! » « Oh, pas si cher que ça! » Ils vont pour vous autres. Mais les... Avez-vous encore des livres de contes des anciennes années? Des contes? Non. Non. On a tout éliminé, ça. Tout éliminé. Oui. Mais donc, il peut me rester trois... Trois vieilles factures, là, que je ne récupérerai pas, là. Mais je les garde en souvenir. J'ai le livre de contes à papa quand il était cellier, là. Les gens, ils devaient 50 cents, 70 cents. Ça fait de même, là. Ça, j'ai ça. Ça, c'est ça, c'est agréable, ça. Oui. C'était peut-être en gros cuir, ça. Moi, c'était un gros carton, là, oui. Oui. Avec des coins en cuir, là. Un coin rouge, oui. On connaît, c'est ça. Bien, c'est parce que ma grand-mère, Toupin, elle avait un magasin général. Ah, c'est ça, oui. Elle avait le même livre. Oui, c'est ça. Et elle avait aussi les contes. Oui, hein. Puis quand elle a formé le magasin, elle aussi, elle a fait la même chose que vous. Elle les a gardées juste par acquis, juste pour se souvenir. En souvenir, oui. Oui, oui, oui. Comme le matériel que vous aviez, vous avez presque tout écoulé. Oui, 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 oui. J'ai tout écoulé. Bien, j'avais... Je ne l'achetais pas en grosse quantité, parce qu'on aimait avoir, nous autres, une grande variété. Ça fait que tout ce que j'avais, ce n'était pas de grosses quantités. C'est vos clients habituels qui sont venus... Oui, oui, oui. Vous avez fait une vente ou vous avez fait... Non, j'ai dit que j'allais fermer, puis que je faisais une réduction. Ça fait qu'ils venaient, puis je le réduisais quand ils... qu'est-ce qu'ils achetaient. Au niveau de l'organisation, votre mère commandait en ville pour s'approvisionner? Ma mère, elle, elle allait beaucoup à Québec. Elle avait ses maisons à Québec, puis elle prenait son auto, puis elle allait acheter, faire ses achats. Mais on avait des voyageurs aussi. On avait beaucoup de... commis voyageurs. Quel type de commis voyageurs? Comme le laboratoire Carole. Eux, c'était les... les produits pharmaceutiques, puis il y avait différentes choses aussi. Le matériel scolaire, il y avait ça aussi. Oui. Puis ensuite, casse-grain, charbonneau. Ça, c'était dans la pharmacie aussi, puis... J'aime ça, parce que vous vous souvenez des noms des compagnies, c'est bien, ça. Mais vous disiez tout à l'heure que vous aviez aussi des statuts religieux, des choses comme ça. Ah oui, ça, c'est l'office central, l'office catholique à Montréal. Ça, j'achetais toujours deux autres, puis j'avais toujours un beau choix pour les mariages, communion, baptême, confirmation. J'avais un beau choix, parce que quand les gens venaient ici, mettons qu'il y avait trois, quatre enfants qu'il fallait qu'ils achètent des cadeaux, bien, je notais dans mon cahier qu'est-ce que je vendais. Ça fait que je vendais pas deux objets pareils pour le même enfant, c'est l'ouvrage. L'office était... À Montréal. L'équivalent de Dupuis-frères, mais... Juste des articles religieux. Juste des articles religieux. Chapelet, crucifix, spécialité commune, j'ai 50e sur le comptoir, ça vient de là, là. Ça, vous en vendiez beaucoup? Oh oui. Ça fait que c'était des articles religieux. Mais dans ce temps-là, il y avait une grosse cérémonie. Les enfants faisaient tous leur première communion ensemble, la confirmation ensemble. Maintenant, l'enfant dit, moi, je fais ma première communion demain matin. Ça fait que les parents, ils ont pas le temps de venir magasiner, d'acheter... ni penser trop, trop à ce qu'ils vont faire. OK. Oui. Parce que dans le temps, effectivement, l'Église se remplissait, les premières communions... Oui, c'était beau, oui. Il y en avait un et un autre. Je me souviens qu'on venait ici, là, pour l'Église. Oui, oui. C'était un bon commerce, ça, les articles religieux. C'était, je pense, une bonne partie, en tout cas... Oui. Parce que, regarde, dernièrement, il y a eu la confirmation, là, puis j'ai eu, comme un téléphone, les gens voulaient des chapelets, des crucifix, une épule. Et on dit, où on va aller? Je ne sais pas, oui. Mais c'est que récemment, là, vous avez arrêté ça, là? Oui, oui, oui. Ils vous en arrivent? Non, non, parce que j'ai fermé, c'est tout. Je n'avais pas arrêté. Parce que ça se vend encore? Ah oui! Regarde, tu le dis, samedi, là, j'ai eu plein de téléphones pour ça. C'était la confirmation. Mais les gens se fiaient que moi, je suis toujours là, hein. J'ouvre le magasin à 7h30 le matin, puis je ferme à 9h le soir. Ça fait que je suis toujours là. Je suis toujours là. Ça fait qu'eux autres, ils attendent à la dernière minute. Mais cette année, c'est l'erreur qu'ils ont faite. Ils ont attendu à la dernière minute. De 7h30 à 9h du soir? Oui, toujours. 7 jours par semaine? Oui, dimanche aussi. Vous aviez un bon horaire. Oui. C'est vous qui était le patron en plus? Oui. Ah oui. Mais c'est énorme comme temps de travail. Sauf que je suis dans ma maison. S'il ne vient pas de clients, je suis dans ma maison. Ça fait que vous faites vos affaires à l'autre côté en entendant que la sonnerie de la porte résonne. Oui. C'est une belle période. Oui. Vous allez vous ennuyer de la petite cloche? Beaucoup, beaucoup. Vous allez vous ennuyer parce que je me souviens que ça sonnerait tout le temps. Oui. Pour moi, le public, c'est ma vie. C'est un petit peu cet aspect-là qui est intéressant dans un commerce. Oui. C'est justement l'aspect social, la relation avec les gens. Oui. On a connu. J'ai connu tout le monde. Quand il meurt quelqu'un, j'ai de la peine. Oui. C'est un petit passage. Vous en connaissez assez large. Oui. Vous êtes aussi une espèce d'encyclopédie des faits sociaux aussi de la région. Oui. Du fait même. Oui. Parce que quand il y avait un mort, on venait chercher les cartes mortuelles. Oui, c'est ça. Vous les faisiez faire? J'achetais de l'Office catholique encore, mes cartes. Mais après ça, les salons funéraires ont commencé à vendre les cartes. Ça m'a tué un peu mon commerce, ça aussi. Oui, oui. Ben coudonc. Tranquillement. C'est le progrès. Ah! 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 C'est parti! Ah! 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 Sous-titrage FR ?